L'amour, les sentiments, la moralité ni les convenances personnelles des futurs conjoints ne comptent pas. L'intérêt avant tout. Ces mariages entre fermiers et cultivateurs bretons se font toujours par l'intermédiaire d'un ou d'une bavanelle, sorte d'agents matrimoniaux, gens respectés et bien reçus partout, surtout là où il y a des jeunes gens à marier. Enfin, quand l'affaire fut réglée chez le notaire, nous allâmes au bourg d'Hergé-Armel. Je pensais aller d'abord à la mairie, mais les conducteurs disaient qu'il fallait commencer chez le curé. Nous allâmes donc, non chez le curé, mais à la sacristie où se tenait la comptabilité sacrée et où se tenait aussi naguère la comptabilité civile. La mairie et la sacristie ne faisant qu'une. Là, nous eûmes affaire au vieux curé ivrogne, bité et méchant comme sont la plupart des calotins bretons. Avant la fin de la séance, je crus un instant que l'affaire allait s'arrêter là. En effet, il est de mode chez les curés bretons de faire réciter aux futurs conjoints quelques articles du catéchisme que tous ont oubliés depuis longtemps. Le vieil ivrogne s'adressa d'abord à moi, me demandant si je savais mon catéchisme en breton, bien entendu. Voyant que j'avais affaire à une brute insolente, je lui répondis « Oui, certes, je connais mon catéchisme en breton et même en plusieurs autres langues, mais ne croyez pas que je vais vous rabâcher ces absurdités. » Je ne pus aller plus loin, car à ces mots, l'ivrogne tressauta comme s'il eût été piqué par un serpent et se mit à vociférer comme un fou furieux. Il tenait dans sa main le papier où il avait gribouillé nos noms et faisait le geste qu'il allait le déchirer. Je vais vous parler aujourd'hui de Jean-Marie Desguigniers, un écrivain breton du XIXe siècle. En 1979, l'association de recherche archaïque de la commune d'Hergé-Gabéry, Finistère, près de Quimper, est créée dans le but de collecter la mémoire de cette petite ville. Elle découvre, dans un bulletin de la Société archéologique du Finistère de 1963, un article de 50 pages consacré aux contes et légendes de la Cornouaille-Groton, rapporté par un certain Jean-Marie Desguigniers, 1834-1905. Vous avez ici Jean-Marie Desguigniers à l'âge de 40 ans. Louis Augès, l'auteur de cet article, nous apprend que ce personnage aux opinions tranchées a écrit le récit de sa vie dans 26 cahiers de 100 pages. Arcaïque poursuit ses recherches. Dans un numéro de la Revue de Paris, revue fondée en 1894, elle découvre, dans la publication de décembre 1904, une partie des mémoires de Jean-Marie Desguigniers. Anatole Lebrasse, écrivain, est à l'origine de cette publication. Les 130 pages de la Revue de Paris étaient consacrées à ses campagnes militaires. Restait pour Arcaïque à retrouver les autres écrits. Un appel est lancé. Finalement, les manuscrits sont retrouvés dans un HLM de Quimper. 43 cahiers, soit 4000 pages, sont photocopiés, dont 24 cahiers, 2584 pages, sont consacrés à ses mémoires. Le reste traite de politique, de philosophie ou de mythologie. Surprise, ces écrits sont différents de ceux publiés dans la Revue de Paris. En 1897, Anatole Lebrasse rencontre Desguigniers à Quimper. Il lui offre 100 francs en lui promettant d'éditer son manuscrit. Mais Desguigniers, ne voyant rien venir, décide de réécrire intégralement le récit de sa vie. Ce sera seulement en décembre 1904, sept ans après leur rencontre, que la Revue de Paris commencera à publier les premières pages de ses mémoires. On ne sait pas pourquoi. La publication de la Revue de Paris est précieuse, car c'est le seul texte que l'on possède sur les premières années de Jean-Marie. Restait à mettre ces écrits à la disposition du public. Desguigniers écrit dans un français cousu de bretonisme, émaillé de citations en latin, espagnol et italien. Les expressions populaires abondent. À partir du 9e cahier, les digressions sont de plus en plus nombreuses sur la vie politique, l'anticléricalisme ou les invectives contre ses ennemis. Il fallait faire une sélection. Le livre propose une continuité des aventures de Desguigniers. C'est un témoignage rare sur le monde rural du 19e siècle. Un témoignage émanant directement d'une personnalité modeste, loin des écrits des intellectuels comme le Bras qui ont magnifié la tradition populaire. Ce sont les écrits d'un écorché vif. Jean-Marie Desguigniers naît le 19 juillet 1834 à Ganga dans le Finistère, entre Quimper et Douarnenay dans la Bretagne bretonnante. C'est le fils de Françoise Louise Le Quéré et de François-Marie Desguigniers, cultivateur. Ils auront ensemble cinq enfants, dont deux mourots en bas âge. Deux mois plus tard, ses parents sont obligés de quitter la ferme qu'ils exploitent, étant dans l'incapacité de payer le fermage. Ils trouvent refuge dans un taudis de Quimper où il reste deux ans. Le petit Jean-Marie est constamment malade. Son père ne trouve pas de travail en ville. À Hergué-Gabéric, près de Quimper, il trouve à louer un penti, chaumière d'une pièce où s'entassent habituellement les journaliers. Il travaille à la journée chez les fermiers où il gagne de 8 à 12 sous par jour. Vous avez ici un paysage rural traditionnel. John Constable, la charrette de foin, 1821. En hiver, il fait des fagots de bois ou de landes. Sur le terrain attenant à la chaumière, il fait pousser des pommes de terre rouges, principale nourriture des pauvres. En 1839, Jean-Marie perd un de ses frères et une sœur que son père avait eue d'un premier lit. Jean-Marie dit que son père et sa mère avaient l'air d'être contents. Ils auraient deux anges dans le ciel qui prieraient pour la famille. Un petit frère et une petite sœur ne tardèrent pas à venir. Des guignées parlent ensuite d'un coup à la tête qu'ils reçoivent alors qu'ils gardent les abeilles. Il reste quatre jours dans le coma et guéri en trois semaines. Il gardera longtemps de cet accident une large cicatrice dans sa tente gauche. Pour des guignées, cette mésaventure a été providentielle car elle a contribué selon lui à développer ses facultés mentales de façon extraordinaire. Après la guérison, il retourne à ses activités habituelles. Son père travaille à la papeterie Bolloré à Ergué-Gabéric en hiver et au printemps. L'été, il participe à la moisson du seigle et de l'avoine. Le battage se fait au fléau. Au moment de rentrer les céréales, il met les gerbes en meule ronde. Spécialité où il est très apprécié. À la Saint-Michel, son père vend six ruches et Jean-Marie a droit à un habillement neuf, pantalon en toile, chupaine, veste et chapeau. Déguigné a alors neuf ans. Il doit apprendre les prières et le catéchisme. Sa mère sait lire le breton dans le catéchisme et dans son livre de messe. Déguigné retient bien ce qu'elle lui apprend. Il suit également des cours auprès d'une vieille fille, une tailleuse payée pour cela. Elle apprend la prière et le catéchisme aux enfants du village et même à lire à ceux qui le désirent. Tous les dimanches, le curé dit une prière en faveur de ses dames pieuses, deux saintes femmes. Mais une fois les prières finies, ses dévotes se livrent à d'autres pratiques. Elles font l'amour à tour de rôle avec l'idiot du village qui se laisse faire. Et quand celui-ci n'est pas là, elles le font avec les enfants. Tout cela s'engêne. Les curés bretons ne voient aucun mal dans ces petites choses naturelles. Ils en voient beaucoup plus dans l'instruction et l'éducation données par des laïcs. En 1844, une mendiante professionnelle se présente chez les parents de Déguigné. Vous avez ici deux petites mendiantes à Quimper au début du XXe siècle. Jusque-là, Jean-Marie se contentait de demander à dîner dans les fermes des alentours. Avec son professeur, il fera désormais le tour de la commune. Après avoir confectionné sa besace, il prend sa première leçon. Grâce à son guide, Déguigné est bien reçu partout. Les fermiers lui donnent de la farine d'avoine ou du blé noir du Saint-Razin. Non pour soulager sa misère, lui qui est petit et maigre, mais pour recevoir une bénédiction de Dieu. Jean-Marie revient à la maison la besace pleine. Son professeur est le journal vivant de la commune. Elle est également agent matrimonial qu'on appelle Bavanel en breton. Dans les fermes où il y a des jeunes gens à marier, elle est bien reçue. Au bout de six semaines d'apprentissage, pensant bien connaître le métier, Déguigné prend le parti d'aller seul. Une mauvaise idée car les chemins grouillent de monde. Guérisseurs, chiffonniers, marchands de peaux de lapins, ferrailleurs. Certains voyageaient avec des peaux de loups remplis de paille et réclamaient une rétribution pour avoir délivré le pays d'un loup. Parmi ces vagabonds se trouvent des bandits se faisant passer pour des mendiants. À trois ou quatre reprises, Jean-Marie se fait piquer sa besace. Ces voyous sans foi ni loi entraient dans les chaumières quand les hommes étaient au champ et commandaient aux femmes transies de peur de leur donner à manger. Une société s'était spécialisée dans le vol de bœufs ou de chevaux. Elle avait des agents partout. Les vols de grains et d'instruments de labours étaient légion. Les fermiers et propriétaires étaient durs et méchants envers les gueux mais ils en étaient inondés. Déguigné finit par trouver un camarade de son âge mais deux fois plus fort que lui pour effectuer ses tournées de mendicité. Il collecte également du bois mort, ramasse du crotin de cheval et de la gousse de vache desséchée qu'on brûle pour faire de la cendre. Très recherché en ces temps où les engrais et les phosphates étaient inconnus. En juillet 1845, un désastre survient. Les feuilles des pommes de terre noircissent à cause d'un champignon, le mildiou. Les tubercules pourrissent ensuite. Cette maladie causera une terrible famine en Irlande. La famille de Déguigné fut ruinée. Les mendiants doublèrent. Les riches cultivateurs qui avaient été atteints eux aussi ne donnaient plus que des aumônes insignifiants. Les gens de la côte qui cultivaient une autre variété de pommes de terre furent moins éprouvés. On trouvait l'année suivante des pommes de terre à semer mais à des prix inabordables. Le père de Déguigné sema du seigle. A la fin de l'année, la famille déménagera dans une autre petite maison. Jean-Marie a alors 12 ans. Il peut faire sa première communion. Les enfants vont au catéchisme tous les jours pendant les 15 jours qui précèdent la communion. Vous avez ici un tableau de Pascal d'Agnan-Bouvray, le pain béni 1885. Les trois derniers jours, jours de retraite, sont consacrés à des prières à l'église, aux chants et à la confession. Une soupe est donnée aux indigents. Les curés bretons accordent une très grande importance à cette cérémonie. Ceux qui ne savent pas leur catéchisme et leur prière redoublent. Déguigné est cité en exemple. Sachant qu'il lit le Breton, le curé lui donne un petit livre de messe. Toutefois, Jean-Marie commence à philosopher. Il se demande comment des êtres qui souffrent constamment comme lui peuvent être condamnés au tourment de l'enfer pour avoir eu un instant d'envie ou de luxure tout cela alors que Dieu est bon. En 1848, le maire d'Ergué-Gabéric remarque la blessure que Déguigné a la tempe et lui demande s'il veut aller à l'hospice de Quimper pour y être soigné. Jean-Marie a deux idées en tête quand il est admis dans l'établissement. Il souhaite bien sûr guérir mais aussi apprendre un peu de français. Mais il ne rencontre que des paysans ou des pêcheurs qui parlent breton. Le médecin pique tous les jours sa blessure en se rapprochant du centre. Il s'agit probablement d'une cautérisation au nitrate d'argent. Il guérit mais conservera une cicatrice. À sa sortie, il déménage de nouveau dans une ferme appartenant à un châtelain. Il devient garçon de vache. En plein hiver, il coupe de l'herbe dans un terrain inondé. Il reste une heure avec de l'eau jusqu'au genou. Il attrape la fièvre. On le considère comme perdu et un prêtre arrive pour lui donner l'extrême onction. Il recommence à boire, à manger et à parler. Toutefois, ses jambes sont paralysées. Sa mère demande l'assistance de Saint-Hurloup qui guérit la goutte. Il est guéri par un tisserand qui fait bouillir des mauves et qui lui manie ses pieds. On voit à travers son enfance le milieu rural traditionnel. Vous avez ici un rebouteux en Bretagne au début du XXe siècle. On vit dans une certaine routine et on se transmet des contes et légendes comme celle du chat noir. Ce chat noir, c'est Polic, Petit Paul, surnom Breton du Diable. Il prend cette forme pour fournir de l'argent à ceux qui le désirent. Les contractants doivent le nourrir de bouillies de froment et une nourrice doit lui donner à téter. Le diable s'engage pour un certain temps et au bout de ce temps, l'âme du contractant lui appartient de droit. Les contractants s'arrangent pour se défaire de lui avant l'expiration du terme qui est de un an et un jour. On disait qu'il existait à Gourin une foire spéciale pour les chats noirs qui se tenaient une fois par an vers la nourriture. Le preneur recevait une somme d'argent avec la bête et des instructions pour son entretien et sa nourriture. On attribua la maladie des pommes de terre à Polic qui se vengeait d'avoir été joué par deux époux qui l'avaient enrichi. Des guignées parlent également des fêtes de la Saint-Jean. Deux fêtes nocturnes, Saint-Jean et Saint-Pierre. Vous avez ici la fête de la Saint-Jean par Jules Breton en 1875. On y brûlait des charotées de landes, de ronces et d'épines. On annonçait la fête par des coups de fusil. Tout le monde devait participer sous peine d'amende ou d'avoir un doigt coupé. Les femmes jouaient de la musique en faisant résonner des clés à l'intérieur d'une bassine au fond de laquelle on mettait de l'eau. Les jeunes gens s'essayaient au saut du feu où certains s'y brûlaient les pieds. Il s'agissait de sauter par-dessus le feu qui avait plusieurs mètres de largeur lorsque la flamme était à sa plus grande hauteur. Quand la lande était consommée, on disait les grâces pour terminer la fête. On faisait trois tours autour du feu et on mettait la cendre à l'encan. Ce monde pauvre engendre la fête mais aussi la violence. Il y avait au Gélenèque un individu qui avait été frappé par la foudre. Ne pouvant plus travailler, il vivait chez son fils qui était cultivateur. Il vivait près d'une route infestée de bandits. Les jours de foire, il invitait les voyageurs à se réfugier chez lui. En entrant chez le vieil homme, ceux-ci étaient rassurés en voyant les chapelets, les croix et les images de la Vierge. Après avoir dit les grâces, il les conduisait à leur nid. Une fois les voyageurs endormis, cet Hercule faisait bouillir de l'eau dans une bassine de cuivre, saisissait les malheureux à la gorge et les jetait la tête la première dans la bassine. Il précipitait ses cadavres dans un puits. Ce n'est qu'après sa mort qu'on découvrit les ossements. En 1851, Jean-Marie a 17 ans. Clément-François Olive, professeur d'agriculture à Quimper, s'installe à Kerfonte pour apprendre aux bretons l'art de cultiver la terre. Les paysans haussent les épaules. Ce n'est pas un monsieur de la ville qui ne parle même pas breton qui va leur apprendre le métier. La routine et rien d'autre. Médéguigné regarde avec intérêt les champs de trèfle, les gros choux et les instruments aratoires de cette ferme modèle. Une fois, voyant la porte de l'étable ouverte, il voit de belles vaches, bien grasses aux gros pays luisants. Elles avaient devant elles un ratelier et une mangeoire, chose inconnue dans les étables bretonnes. Un journalier voit Jean-Marie et lui demande s'il veut la place de vachers qui est vacante. Vous avez ici un tableau de Rosa Bonheur, Charest-Atlet et Bouvier en Auvergne 1889. Ils vont voir le maître et Dédéguigné est embauché. Les maîtres estiment le vachers comme le plus utile de leurs serviteurs. Le lait et le beurre sont des produits chers. Être vachers est un travail pénible. Le domestique couche auprès de ses vaches. À l'été et à l'automne, il fauche le trèfle et l'herbe pour les bêtes et les distribue dans les râteliers. Il fait la litière quand les vaches sont à l'étable et les surveille quand elles sont au champ. En hiver, il ramasse les choux et les ruts à bagas. Il fournit de l'eau tiède et du foin des grandes meules. Toutes les semaines, les élèves du professeur viennent prendre des leçons pratiques à la ferme. Certains apprennent à soigner les vaches. Mais Déguigné est plus embêté qu'autre chose par leur présence. Toutefois, grâce à ses élèves, Jean-Marie apprend quelques mots de français. Il ramasse les bouts de papier que les étudiants font tomber et s'essaye à former des lettres alors qu'ils gardent les vaches. Ils forment des A et des B grossiers en trouant le papier et tentent de griffonner les mots vache ou chou. Un jour, la mère de la patronne le surprend dans cet exercice. Elle lui demande quelle école il a fréquenté. Quand Déguigné lui répond qu'il n'en a fréquenté aucune, elle décide de montrer ce travail à son genre. Le professeur trouve extraordinaire d'apprendre à lire 100 mètres. Fin 1853, il annonce à ses maîtres qu'il a trouvé un emploi de domestique chez le maire de Kerfonten. Ceux-ci acceptent sa décision à condition qu'il se trouve un remplaçant. Il finit par trouver la perle rare. Dans ce nouvel emploi, il a quartier libre les dimanches. Il profite de ses journées pour étudier. Avec son petit colloque français-breton qu'il a acheté, il essaye de comprendre le journal que le maire reçoit. Mais le déchiffrage de ses écrits politiques s'avère difficile. Un dimanche, la nièce du maire le surprend en train d'étudier. Aussitôt, celle-ci rapporte les faits à son oncle. Incrédule, le maire lui demande de lire le journal. Déguigné s'exécute, ce qui fait rire l'élu. Jean-Marie lit le français en prononçant toutes les lettres, comme c'est le cas en breton. Au lieu de dire les hommes, il dit les omesses. Le maire lui dit que le français est une langue difficile maîtrisée par quelques savants. Depuis 1853, le télégraphe reliant Brest à Quimper longe la ferme. On parle également de l'arrivée prochaine du chemin de fer. Mais c'est la guerre qui occupe les conversations. En 1854 et 1855, les alliés, la France de Napoléon III, 1852-1870, la Grande-Bretagne et l'Empire Ottoman affrontent l'Empire russe en Crimée. Alors que beaucoup de jeunes hommes partent en pleurant, voire se mutilent, déguignés, brûlent de s'engager dans l'armée. Pas pour combattre, mais pour voir du pays et pour s'instruire. Le lendemain de la fête du 15 août 1854, la fête de l'Empereur, il descend à Quimper et trouve un soldat du Premier Empire qui le conduit au recrutement. Il est jugé bon pour le service bien qu'il mesure moins d'un mètre cinquante-quatre, la taille réglementaire. On lui donnera sa feuille de route le lendemain. Il s'engage pour sept ans, son congé, la période de service militaire. Il sera incorporé au 37ème de ligne de l'Orient. Le soir même, pour la dernière fois, il revoit ses parents qui mourront peu après. Le lendemain, il se présente à la ferme tenue par le maire et leur annonce qu'il est soldat. Dans un grand débit, le maire lui donne son compte plus dix francs. L'élu paye le café, le premier jamais bu par des guignées. Le soldat arrive à la caserne de l'Orient. Il est confié aux soins d'un vieux caporal et apprend rapidement les premières manœuvres sans armes. Il s'exerce ensuite avec le fusil. En un mois, il passe au bataillon et fait partie des « vieux soldats ». Une déception, aucun soldat ne parle le français comme il faut et il n'y a pas un seul livre à la caserne. Le 1er janvier 1855, le régiment part pour Sébastopol en Crimée. Des guignées et de l'avant-garde qui préparent les étapes. Les entrepôts pour l'on met les vivres et les bagages destinés aux troupes de passage. Les soldats séjournent chez l'habitant. À Rennes, Jean-Marie reçoit, comme à chaque étape, un bulletin de logement. Le sien est adressé à un jardinier. On l'attendait pour souper. Il est très bien reçu mais il se sent gêné dans cette société qui n'est pas la sienne et qui parle français. Il se couche dans un lit de plumes, chose inconnue pour lui. Au bout de cinq minutes, se sentant étouffé, ils le quittent pour dormir sur le plancher. Ils arrivent début février à Lyon. Ils reçoivent leurs effets de campement. Deux vieux soldats leur montrent comment arranger leur salle. Le lendemain, ils arrivent au camp de Satonnet, camp nouvellement créé par Castellane, gouverneur de Lyon. Vous avez ici une messe au camp de Satonnet, le monde illustré 1857. Ils sont logés dans des baraques élémentaires où le vent et la neige pénètrent et dorment sur des paillasses. Ils alternent les travaux de terrassement et les manœuvres. Au bout de deux mois, on ordonne à chaque compagnie de fournir vingt tonnes pour la Crimée. Déguigné et quelques camarades se portent volontaires. Pour compléter l'effectif, le sergent-major procède à un tirage au sort. Ils partent le lendemain. À Lyon, Déguigné prend le train pour la première fois de sa vie. Les hommes s'entassent au milieu des bagages. Le lendemain, ils arrivent à Marseille. Ils sont acclamés par la population qui crie « Vive l'armée, vive l'empereur ! » Mais Jean-Marie embarque aussitôt sur un navire à voile anglais tiré par un navire à vapeur. Ils louent les sollicitudes des Anglais. Ils ont quatre repas par jour avec café, rhum, viande, pain, biscuits et vin. Ils font escale à Malte, longent Constantinople et pénètrent en mer Noire. Déguigné et réveillé par les cris de ses camarades, ils voient des lignes de feu traverser l'air. Ils sont en vue de Sébastopol. Ils débarquent à Camiche et se placent par bataillons et compagnie. Ils se mettent en route. La terre tremble sous leurs pieds. Ils arrivent au camp avec cinq de ses camarades déguignés et versés dans une escouade où il n'y a plus que quatre soldats dont le caporal. Les vétérans racontent les hauts faits qu'ils avaient accomplis. Le bruit circule qu'une attaque se prépare pour le lendemain 8 septembre. Il s'agit de s'emparer de la tour Malakoff, clé de Sébastopol. Le jour prévu, Jean-Marie progresse dans les tranchées, tête baissée pour éviter la mitraille. La sonnerie de la charge retentit. Notre breton serre son fusil. Soudain, une clameur retentit. Le drapeau tricolore flotte sur la tour Malakoff. La guerre est finie. On se dit que déguigné est sauvé. Il ne fera pas partie des 20 000 soldats français morts au combat. Mais ces pertes ne sont rien comparées à celles causées par ces autres ennemis que sont les maladies. 75 000 français mourront du scorbut, de la dysenterie et du typhus. Jean-Marie, frappé lui aussi par un de ses mots, passe d'ambulance en ambulance, transporté dans une espèce de chaise en fer par un mulet. Il manque de succomber mais s'en sort. Il rencontre un jeune caporal qui lui donne des leçons de grammaire, d'histoire et des notions d'arithmétique. Une fois rétabli, il se porte volontaire pour aller soigner les pestiférés. Arrivé à l'ambulance, un sergent demande à déguigner de distribuer les lettres. Savoir lire l'a sauvé d'une mort certaine. Il n'existait pas de remède contre cette maladie. Notre breton rencontre un négociant arménien et profite d'une permission pour effectuer un pèlerinage à Jérusalem. Sur place, il est témoin d'une scène qui le scandalise. Les franciscains, qui ont bâti une grande maison près du jardin des oliviers, montrent aux pèlerins la grotte de Gethsémanie, le lieu d'agonie, la crise d'angoisse de Jésus. Dans ce sanctuaire, les chrétiens embrassent des taches rouges, le sang du Christ. Il s'agit en réalité de taches de vermillon répandues chaque matin par les moines. Jean-Marie perd définitivement la foi. Son journal sera dorénavant émaillé de purs propos de libres penseurs tels celui-ci. J'avais tourné les yeux de l'autre côté pour voir si j'aurais aperçu Bétanie, ce petit bourg où les bandits galiléens allaient souvent faire des pentagruéliques noces en compagnie de Madeleine, de Marthe, de Marie sa soeur, de Jeanne, de Suzanne et autres belles courtisanes de bas étage qui suivaient partout ces bandits nos soeurs. Il repart d'Orient et revient en France. En 1859, il est mobilisé lors de la guerre qui oppose la France, alliée au royaume de Piedmont-Sardaigne de Victor Emmanuel, à l'Autriche de François-Joseph. Des guignées achètent une grammaire franco-italienne. A Livourne, les Français sont acclamés par la population. La Toscane se soulève contre son duc qui avait fait appel à François-Joseph pour lutter contre la Révolution. Après les batailles de Magenta et Solferino, auxquelles ils ne participent pas, la paix est signée le 17 juillet à Ville-la-Franquin. Vous avez ici la bataille de Magenta par Géraud Lamour-Imbuneau, tableau de 1861. La Lombardie est cédée à Napoléon III et la Vénétie au pape. Plus tard, Napoléon III remettra la Lombardie à Victor Emmanuel en échange de Nice et de la Savoie qui deviennent français en 1860. Un arrangement entre souverains qui fait bondir les patriotes italiens comme Garibaldi qui défendent l'idée d'une nation. des Guignets restent un an en Lombardie. Mais les Français qui avaient été accueillis en héros au printemps 1859 traversent maintenant des villes désertes où la population se cache à leur approche. Il revient en France où il est promu sergent. Le 23 août 1861, son engagement prend fin. Il revient à Ergué-Gabéric. Mais la population ne comprend pas son choix. Pourquoi n'est-il pas resté militaire, lui qui est sous-officier ? Il n'est plus cultivateur. Les chemins de fer n'embauchent pas non plus. N'ayant plus le choix, il se rend à Brest et rempile pour cette année. Il sera incorporé au 63e de ligne qui part pour l'Algérie. Il redevient simple soldat et touche un mandat de 1000 francs qu'il dépose à la caisse d'épargne de Quimper. Il débarque à Stora en Algérie, pays que les Français occupent depuis 1830. Les soldats sont chargés de réprimer les révoltes des Kabiles. Ils sont protégés dans leur marche par les Goums, les cavaliers arabes. Déguigné dit, les Bretons comme les Kabiles ne se sont jamais soumis à leur vainqueur. Des fermes tenues par les colons français avaient été incendiées. Les Kabiles sont retranchés dans leurs montagnes. Les paysans progressent dans les défilés où ils se font surprendre. Heureusement, les Kabiles sont malarmés. Une guerre atroce. Mourir d'une bague dans la tête n'est rien. Des deux côtés, les prisonniers subissent la vengeance de leurs vainqueurs qui leur font endurer les pires tortures. La compagnie de Déguigné défend seule un petit fort. La campagne prend fin. Alors que le régiment se prépare à rentrer en France, on demande des volontaires, parmi les vétérans, pour se rendre au Mexique. En 1861, Juárez, président du Mexique, avait suspendu le paiement de sa dette pour deux ans. En 1862, les Anglais et les Français avaient débarqué. En 1864, soutenu par la France, Maximilien, frère cadet de l'empereur d'Autriche, devient empereur du Mexique. Au printemps 1866, Déguigné est en garnison à Durango, à 800 km au nord de Mexico, pour une guerre qu'il juge inutile. Ce n'est qu'une suite de marches et de contremarches. Car en 1865, à la fin de la guerre de Sécession, les États-Unis, qui avaient protesté contre l'intervention française, massent des troupes à la frontière. Sous cette pression, le corps expéditionnaire français rembarque pour la France en février 1867. Le 19 juin 1867, Maximilien est exécuté. Vous avez ici l'exécution de l'empereur Maximilien Édouard Manet 1868. Déguigné débarque à Toulon. À Aix, dans la semaine qui suit son retour en France, il a tellement de travail à cause des jeunes recrues de son escouade qu'il est victime de surmenage. Le médecin l'envoie à l'hôpital civil et militaire qui est dirigé par des bonnes sœurs. Deux d'entre elles s'occupent des militaires. Surprise, Déguigné en dit du bien. Elles portent, certes, des chapelets et des croix, mais comme elles porteraient des boucles d'oreilles. Elles n'ont pas perdu leur humanité. Il faut dire qu'il les trouve belles et que pour lui, la beauté physique fait aussi la beauté morale. Je pensais qu'associer le beau et le bon était récent. Le 11 septembre 1868, il arrive au bout de son second engagement. On refuse maintenant de reengager les serviteurs qui ont plus de 14 années de service. On supprime aussi les compagnies d'élite, grenadiers et voltigeurs. Il retournera dans son pays natal. Il va toucher 2500 francs de la caisse de dotation de l'armée et de la caisse d'épargne. 125 lui d'or, 4 ans de salaire d'un ouvrier qualifié. Il arrive à Quimper la veille du Grand Pardon, une fête religieuse, et débarque chez un débitant une vieille connaissance. Vous avez ici la rue du Chapeau Rouge à Quimper à la fin du XIXe siècle. Ce débitant a une fille à marier et tout de suite il veut l'offrir à déguigner. Il faut dire que l'ancien soldat s'est montré généreux avec les gens qu'il a rencontrés. Mais un cultivateur propose à Jean-Marie d'accompagner celui-ci chez un de ses ombres. son oncle et sa tante sont surpris de le voir débarquer à l'improviste. Rapidement, les gens d'Ergué-Gabéric arrivent en foule pour voir l'ancien mendiant devenu millionnaire. Effectivement, Jean-Marie distribue des sous à tous les pauvres. Le lendemain, il assiste au grand pardon et constate que rien n'a changé. Il dîne chez le maire avec les notables. Le jour suivant, il se rend vers un stang, une vallée sauvage où il rêve de s'établir en ermite. Il y bâtira une maisonnette, élèvera des abeilles et cultivera quelques arbres de terre. Il pourra y pêcher et chasser. Il passe la nuit sur place et revient chez son oncle. Sur la route de Quimper, il vient en aide à une femme, un jeune garçon et un vieil homme déchargeant une barrique de cidre. La femme qu'il connaît bien s'appelle Marianne Perret, née en 1825. Fille de riches paysans mais dans une situation précaire. Il faut dire qu'elle est veuve depuis deux ans d'Auguste Rospard, issue lui aussi d'une famille de notables mais qui était un peu ivrogne et guère-travailleur. Marianne invite des guignées à sa ferme de Toulven où on lui offre de la bouillie d'avoine. L'ancien soldat visite le verger. Soudain, l'homme de confiance du châtelain qui est propriétaire de la ferme arrive et s'entretient avec Jean-Marie. La veuve a une fille, Marie-Yvonne, âgée de 19 ans. Pourquoi ne pas venir ici ? Un cousin de la veuve, un rospard, intervient et invite des guignées à causer avec la veuve. Jean-Marie répond qu'il n'est pas l'homme qu'il leur faut. La nuit tombe. Des guignées veut partir mais il doit rester soupé. Rospard prend Marie-Yvonne par le bras et la pousse vers l'ancien soldat en disant « Tiens ma nièce, voilà ton bon ami qui sera mon neveu. » La fille qui n'a pas le droit de choisir son mari répondit que c'était bien celui qu'elle avait toujours vu dans ses rêves. L'homme de confiance était là pour voir le fiancé ayant assuré à ses maîtres que la chose était faite. Des guignées s'esquive ensuite et revient chez son oncle et sa tante à deux heures du matin. Il leur raconte tout et dit que rien n'est fait. Eux aussi insistent pour qu'ils l'épousent. Le matin, des guignées voient sa tante arriver. Elle venait de rendre visite au frère aîné de la veuve pour lui faire part du prochain mariage. Et le tonton demande Jean-Marie « Ah mais il est parti chez la veuve pour arranger cette affaire au plus vite. » « Son état fini de mes rêves de liberté » dit des guignées. Le lendemain, il se rend à Toulveil pour le fricot dîner des fiançailles. À la fin du dîner, Jean-Marie se rend au château avec quelques personnes. Il expose au châtelain, M. Malherbe, ses idées politiques et religieuses. Mais le châtelain dit hypocritement que chacun est libre de ses opinions et qu'il est l'homme de la situation. On convainc qu'on se rendrait à la mairie et chez le curé le surlendemain, un samedi. Ce jour-là, il se rend d'abord chez le notaire car il doit prendre la direction de la ferme. Il aura la charge de sa femme, de la veuve et de quatre enfants mineurs. Il devra donner à la veuve 1500 francs quand elle jugerait à propos de les donner et 400 francs à chacun des mineurs quand ils atteindront la majorité. Cela avait été arrangé par d'autres personnes. Tout est affaire d'intérêt. C'est l'extrait que je vous ai lu. Il se querelle ensuite avec le curé Dergui-Armel mais un assistant parvient à raisonner le prêt. Il passe ensuite à la mairie. Problème, il doit se confesser avant le mariage. Le vicaire Dergui-Gabéric le reçoit le traitant d'hérétique et de franc-maçon. Le ton monte. Desguignés refusent de se confesser mais le vicaire finit quand même par publier les bancs car le trésorier de la fabrique est là. C'est l'administration des fonds alloués à l'entretien d'une église. Et le prêtre n'ose pas aller trop loin en sa présence. Le curé Dergui-Armel sera obligé de célébrer la noce. Le 4 octobre 1868 a lieu le mariage civil auquel les Bretons n'accordent aucune importance. Le mardi 6 octobre a lieu le mariage à l'église suivi de deux jours de noces. A la fin de la fête ils se rendent à la ferme. La maison est pleine de monde venu assister au coucher des nouveaux mariés. Vous avez ici une noce en Bretagne Adolphe Leleu 1863. Le moment arrive où il aurait fallu que Derguinier se déshabille et se mette au lit avec sa femme en présence de tout ce monde fou et ivre en subissant toutes sortes d'agaceries et d'allusions grossières. Il profite d'un moment de brouhaha pour s'esquiver et se diriger vers la mer. Il s'endort. Il se réveille à l'aurore et regagne la ferme où tout le monde dort. Quand tout le monde fut parti il emmène sa femme faire un tour à la mer à l'endroit où il a passé la nuit. Il gagne un bois où il y a un kiosque. Il est subjugué par la beauté de sa femme de 19 ans qu'il a à peine vue. Il se livre à l'amour vrai sans honte sans scrupule. Pour ses quelques heures de bonheur il a pardonné à Marie-Yvonne toutes les douleurs dont il a été accablé plus tard. Mais rapidement il revient à la réalité. Il va rénover et moderniser la ferme. Il remplace les bêtes de trait et les instruments aratoires. Il supprime les mâres de la cour. Il nettoie aussi l'intérieur de la maison en supprimant l'auge encastrée. Il met surtout l'accent sur l'élevage. Pour avoir de bonnes vaches laitières il entretient les pâturages et plante des racines fourragères. Il assèche même un marécage la plus grande pièce de la ferme. Il peut commencer le commerce du lait et du beurre. Il plante même du blé noir dans un champ autrefois envahi par les mauvaises herbes. Il crée aussi un jardin potager où poussent les carottes et les petits pois. Sa femme commence toutefois à abandonner les soins du ménage et cherche à paraître. Son oncle gendarme s'installe chez lui. Les élections législatives de 1876 arrivent. Vous avez ici un tableau d'Alfred Henri Brantot esquisse pour la mairie des Lilas le suffrage universel 1889. En 1876 déguigné milite pour le camp républicain. A Quimper le député sortant est Augustin Dumarnet un monarchiste. Face à lui Louis Aimon avocat républicain. Les châtelains réunissent chez eux leurs fermiers et leurs ouvriers auxquels ils donnent à boire et à manger à volonté. Mais beaucoup de paysans fâchent chez déguigné après cette réunion. Jean-Marie leur distribue des bulletins au nom du candidat républicain en leur recommandant de les cacher dans leur gilet car le cire de Malherbe pourrait les fouiller. Le jour de l'élection le cire de Malherbe arrive à l'auberge et offre à boire à ses gens. Ensuite il les met en rang sur la route et donne à chacun un bulletin. Il ne les fouille pas. Il les conduit jusqu'au bureau de vote marchant derrière eux pour les empêcher de prendre d'autres bulletins. Tous les châtelains faisaient de même arrivant avec 50 ou 60 personnes. Déguigné est présent au dépouillement. La stupeur à Hergué-Armel sur 334 votants du Marnay obtient seulement 33 voix et le républicain Aimon 300. Les cris « Vive la république » retentissent. Qu'en est-il dans les autres communes ? Des guignées se rendent à Quimper. Les résultats tombent. Louis Aimon récolte 5 219 voix, son adversaire 3 458. En France, les républicains obtiennent 360 sièges, les conservateurs 160. Mac Mahon, président de la république de 1873 à 1879, mais monarchiste, dissout la chambre des députés. En 1877, les républicains obtiennent encore 327 sièges. Mac Mahon démissionnera en 1879 après le basculement du Sénat à gauche. Jules Grévy le remplacera. Un regret toutefois pour déguigner. Les républicains n'envoient pas les jésuites et les réactionnaires au bagne de Cayenne en Guyane. En 1879, un incendie détruit la maison de déguigner. Les gendarmes enquêtent et découvrent le criminel, un vieux mendiant. Jean-Marie dit que c'est un homme d'église qui ne fut pas inquiété de ce fait. Notre républicain est logé dans un vieux château. Vous avez ici une maison traditionnelle en Bretagne au début du XXe siècle. Chambre et étable commune. L'avantage, c'est que les bêtes permettaient de chauffer la pièce. Même le châtelain lui donne beaucoup de choses. Notre fermier continue son activité. À la Saint-Michel, en payant son avant-dernier terme, il demande au Seigneur si le bail sera renouvelé. Le châtelain répond que probablement il ne pourrait plus s'arranger. Je vous engresse depuis 15 ans et maintenant vous me chassez d'y déguigner. Vous auriez voulu aussi avoir ma conscience. Il part. Dans le courant de l'année 1883, les domestiques du château disent à déguigner d'aller trouver le propriétaire qui désire lui parler. M. Malherbe attend toujours une demande de Jean-Marie avant de louer la ferme. Mais déguigné ne se jettera pas à ses pieds. À ce moment-là, il est victime d'un nouvel accident. Il passe sous une charrette. On le croit mort. Il s'en sort toutefois. La dame du Seigneur lui apporte tout ce qu'il faut pour qu'il se rétablisse. Déguigné reste couché sur le dos pendant six semaines. Dans ce laps de temps, la Saint-Michel, le terme du bail passe. En l'absence de Jean-Marie, sa femme, devenue alcoolique, ne trouva rien de mieux à faire que de louer un débit de boisson à Quimper. Le fruit de 15 ans de travail, outils, bestiaux et grains furent vendus. La paille, le foin et le fumier furent bradés pour 800 francs, les seuls qui restèrent à déguigner. Car pendant ce temps, sa femme avait gaspillé toutes ses économies dans le débit et l'ameublement. Jean-Marie devra garder le lit deux mois de plus. La dame du Seigneur ordonne au nouveau fermier de Toulven de laisser Jean-Marie dans un bout de maison jusqu'à son rétablissement. Jean-Marie, se sentant mieux, quitte la maison au bout de 15 jours. Il arrive à son débit de Quimper où il garde le lit 15 jours. Le maire d'Hergé-Armel, son ami, lui conseille de faire une demande pour un débit de tabac. À ce moment-là, un agent d'assurance de la compagnie La Nationale propose à Jean-Marie un poste de représentant de commerce où il serait rémunéré à la commission. Vous avez ici un représentant de commerce à Epinal au début du XXe siècle. De Guignet n'est pas trop emballé mais il accepte de sillonner la région de Concarneau pour échapper à ses soucis. À Tréguinque, un charron et un tisserand, eux aussi de Quimper, reconnaissent Jean-Marie à son costume du pays glasigue, le pays bleu. Le tisserand, qui est également fossoyeur, connaît toutes les fermes. Moyennant 40 sous par jour, il veut bien accompagner des Guignets dans son travail de chineur. Beaucoup de paysans ne sont pas encore rassurés, par faim de la nouveauté, mais aussi des escroqueries. Des filous faisaient remplir des contrats bidons. Rassurés par le fossoyeur qu'ils connaissent, les paysans souscrivent. Les tournées s'enchaînent avec succès. Revenu à Quimper, Jean-Marie est félicité par l'agent d'assurance. Hélas, sa femme sombre dans l'alcoolisme. Il doit rester à la maison où elle finit par mourir. Il a quatre enfants à charge et un débit à gérer. Par chance, le maire d'Hergéarmel se démène. Un matin, un monsieur apporte à Jean-Marie son brevet de bureau de tabac. Le préfet insiste pour qu'il le gère lui-même. Vous avez ici une scène surprenante à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Pendant la messe, les marguillés, les membres du conseil de fabrique, offrent la prise de tabac aux fidèles généreux au début du XXe siècle. Il doit trouver un local dans la commune de Pluguffon. La gérante du bureau de tabac veut que Jean-Marie Louis-Loup-le-Font. Déguigné trouve à louer une petite maison. Il passe une petite annonce dans un journal pour trouver une bonne qui gérerait le débit avec lui. Il sélectionne une des 40 candidatures qu'il reçoit. Quand cette veuve se présente chez lui, il a la surprise de se trouver en présence d'une grande dame vêtue de soie aux belles manières. Quand les enfants reviennent de l'école, elle leur sert un bon dîner. Le jour de l'ouverture du bureau arrive. Il offre à boire à chaque client. Les hommes affluent mais aucune femme ne vient et pour cause. L'ancienne buraliste poursuit illégalement son activité. Malgré cela, la journée s'avère bonne. Des guignées vendent pour 85 francs de tabac. Il faut savoir qu'à la campagne, les paysans prennent leur provision de tabac le dimanche. Ils louent un petit champ pour s'occuper la semaine. Ce bonheur ne pouvait pas durer. La grande dame est d'une jalousie maladive à chaque fois que des guignées parlent avec une femme. La dame finira par partir victime d'une nouvelle crise. Jean-Marie laisse le débit de boisson de côté. Il fait ses comptes. Le débit de tabac lui rapporte 18 francs de bénéfice par semaine. Son fils est né de 12 ans qui a obtenu le certificat d'études peut l'aider le dimanche et un peu à la maison. Le bac de 3 ans de la maison qu'il loue s'achève à la Saint-Michel 1887. Le propriétaire lui envoie par huissier l'ordre de vider la place le 29 septembre. Déguigné pense que ce coût vient du nouveau curé qui a influencé le propriétaire. Le boulanger qui va bientôt être propriétaire lui dit qu'il va bientôt lui louer un petit local. Mais un soir une femme dit à Déguigné que le boulanger ne lui louera plus sa maison. Jean-Marie est certain que le coût vient encore du curé qui a influencé le boulanger. Il va voir le boulanger qui lui répond que c'est comme ça. Il loue son bureau de tabac à une veuve pour 30 francs par mois et trouve à loger dans un grenier de Quimper. Il aide parfois à botteler de la paille. Son fils aîné trouve un travail de scribe chez un notaire pour 15 francs par mois. Il reste trois ans dans ce grenier puis déménage dans un autre. Son fils aîné part chez la belle-sœur de Jean-Marie. Les deux autres enfants furent placés chez des parents pour soigner les vaches. Déguigné dit que c'est un coup de sa belle-mère qui lui enlève hypocritement ses enfants suite à des manœuvres. Tout le monde se lie contre lui. Il songe à travailler chez des agriculteurs mais il pense qu'aucun d'eux ne voudra de lui à cause des curés qui menaceront les cultivateurs d'être damnés. De plus ses paysans ignorants n'auraient pas voulu de ses conseils. Ne trouvant pas d'occupation matérielle il se met à écrire l'histoire de sa vie. Vous avez ici une femme écrivain public en Bretagne au début du XXe siècle. Il regrette ensuite d'avoir fait confiance à Anatole le Brase ce jésuite hypocrite et voleur. Il reste deux ans dans son grenier avant de déménager à nouveau. Son deuxième fils meurt à l'hospice. L'aîné lui écrit ensuite pour lui demander pardon. Déguigné pardonne à son fils qui ne voudra plus ensuite avoir aucune relation avec lui. Mais un jour le rejeton lui écrit pour lui dire qu'il va se marier. Jean-Marie qui doit y consentir ne répond pas. Le jour de la noce il se rend dans le débit où a lieu le repas mais reste en bas sans voir son fils. Il donne à la débitante un morceau de papier pour qu'elle le porte en haut. Il le critique tout le monde notamment les prolétaires qui ne se révoltent pas contre les bourgeois et les tonsurés. En 1902 son propriétaire décide de se débarrasser de lui. déguigné doit quitter son trou à la fin du mois sous prétexte que les voisins se plaignent d'époux. Toutefois comme le voisin est la cause de son renvoi il se pourrait que celui-ci parte avant lui. déguigné ne voit que deux issues ou il tue le mauvais coucheur ou il se tue lui-même devant tant de persécutions. Il choisit la deuxième option il écrit une lettre au commissaire dans laquelle il cite tous ses bourreaux. Il achète du charbon qu'alfeutre les ouvertures et se couche près du fourneau. Quand il se réveille il constate que le charbon est éteint. Il y remet le feu. Au bout de cinq minutes il perd connaissance mais il finit par se réveiller de nouveau entre les bras de deux agents de police qui lui prodiguent des soins. On le conduit à l'hôpital psychiatrique. Le médecin consulte ces manuscrits qu'il juge intéressants. Vous avez ici l'asile de Villévra. Précision importante ce sont les paisibles début du XXe siècle réfectoire. Ce docteur voudrait le garder. Il déclare des guinets fous atteints de manie de persécution. Jean-Marie écrit des vers sur son séjour. Au bout de quatre mois il est libéré. Il retourne à Pluguffon voir son gérant de bureaux de tabac. Dans cette commune cléricale des habitants se révoltent contre le décret d'expulsion des soeurs du Saint-Esprit qui dirigent l'école des filles. Une décision du gouvernement anticlérical d'Émile Combes. Les républicains anticléricaux comme le maître d'école sont injuriés. les habitants montent la garde devant les établissements. Mais quand les gendarmes arrivent les élus et le curé prêchent le calme et offrent au commissaire les clés de l'école. Déguigné n'a jamais oublié son ancien projet d'ermitage. A la fin de sa vie il écrit un traité d'apiculture. En faisant cela il répond aussi à un concours lancé par l'union régionaliste bretonne qui récompense de 50 francs les meilleurs traités écrits en breton. Le jurique lui attribue une mention d'honneur. Ses écrits sont intéressants mais son breton est mauvais truffé de mots français latin et italien. En septembre 1904 il reçoit une lettre d'Anatole Le Bras accompagnée d'un mandat de 100 francs. Le Bras lui envoie ensuite le numéro 24 de la revue de Paris dans laquelle Deguigné voit son nom apparaître parmi les illustres écrivains. Son temps n'a pas été perdu on parlera de lui dans 100 ans. Une seule chose l'inquiète c'est que son cadavre devienne la proie des curés. Ainsi se terminent les mémoires de Jean-Marie Deguigné. Ce document rares sur la société rurale du 19ème siècle. des écrits émanant directement d'un paysan loin des considérations des intellectuels comme Le Bras qui ont présenté cette époque comme un âge d'or. C'est le journal d'un écorché vif atteint de délire de persécution. Il en veut aux nobles, aux politiciens, à Anatole Le Bras voleur de ses manuscrits. Ce bouffeur de curé sensible aux thèses anarchistes et révolutionnaires dérange mais ne laisse pas indifférent. Il irrite mais il est sincère. On voit à travers son témoignage l'évolution sociale et économique du monde rural au 19ème siècle. Il naît sous Louis-Philippe dans un monde dominé par les châtelains et l'église. Les paysans sont illettrés et transmettent oralement leurs traditions et leurs comptes. Tout va changer avec la République. Les législatives de 1876 voient la défaite des conservateurs. Le fils aîné de Déguigné obtient son certificat d'études. L'école est gratuite et obligatoire depuis 1881. Vous avez ici le tableau d'Albert Bétanier La tâche noire 1887. La tâche noire c'est l'Alsace-Moselle province perdue en 1871. L'élève est en uniforme de bataillon scolaire qui ont duré de 1882 à 1892. L'élève modèle derrière porte la croix du mérite scolaire. Les fusils d'instruction sont rangés au fond. Le gouvernement combe lutte contre les religieux qui dirigent les écoles. Déguigné meurt le 29 août 1905. Trois mois avant la séparation de l'Église et de l'État adopté le 9 décembre 1905 une victoire posthume. Matériellement, il naît dans un monde paysan régi par la routine dans lequel on bat au fléau. On se soigne par l'intermédiaire de guérisseurs. Jean-Marie entre ensuite dans une ferme modèle. Le chemin de fer, le télégraphe réduisent les distances. La médecine officielle s'implante et les cultivateurs contractent des assurances. Les mémoires de Jean-Marie déguignée rendent compte de la disparition des sociétés traditionnelles de la fin des terroirs, expression et livre de l'historien américain Eugène Weber. Merci d'avoir regardé cette vidéo.